Salut tout le monde, que du love et de l'amour, de l'amour sur ma chaîne, de l'amour pour Counter-Strike, de l'amour pour l'e-sport, la compétition, le major, le major arrive le 26 octobre, j'espère que vous êtes chauds, en tout cas moi je vais vous chauffer, soyez en sûr, parce que je vais faire une vidéo par jour, une vidéo par jour pour couvrir un peu le major, essayer de donner de l'actu, de monter un petit peu la sauce, on espère que Vitality va remporter ce tournat, moi en tout cas j'y crois, et j'ai des arguments, donc restez toute la vidéo, je vais vous débriefer un petit peu, faire une preview de ce major avec les favoris, etc, etc, et des petites anecdotes, des petits chips un petit peu, dont j'ai le secret, donc j'ai le secret, donc tous ceux qui ne sont pas abonnés, comme d'habitude, allez vous faire enculer, on n'en a rien à foutre de vos abonnements, et tous les vrais frérots, de l'amour, de l'amour pour tout le monde. Alors 2 millions, 2 millions de dollars de cash prize, c'est historique, c'est normal, il n'y a pas eu de major depuis plus de, enfin depuis 2 ans et 48 jours, le jour où le major commencera, ça fera 2 ans et 48 jours que nous n'aurons pas eu de major. Petite anecdote, attention, et là c'est croustillant, Navi qui participe à ce tournoi est la seule organisation à avoir participé à absolument tous les majors depuis la création de ce circuit, c'est la seule équipe, donc longévité absolue pour encore une fois Navi qui est un des piliers de la scène e-sport mondiale, et pas que sur CSGO. Seulement 5 joueurs se sont qualifiés à absolument tous les majors, on a Olof Meister, Device, Dupré, Xipnix, et notre cher Shox, et notre cher Shox français, Petit Survivant, et on espère de lui souhaiter une grande carrière et que ça continue comme ça. Encore une petite anecdote, et celle-là elle fait mal, elle fait mal, elle fait du bien, je ne sais pas comment l'interpréter. 61 joueurs, 61 joueurs je répète, vont effectuer leur première apparition en major, ça y est les gars, je vous le dis, CSGO c'est un tout nouveau jeu, on a le Covid, le confinement, etc, ça a détruit pas mal d'équipes, ça a détruit pas mal d'organisations, ça a détruit pas mal de joueurs qui les ont envoyés en retraite, il y a Valorant aussi qui a permis à des joueurs de switcher, etc, parce qu'ils voulaient de nouveaux horizons, que leur carrière était un peu terminée, bref, peu importe le raisonnement qu'on peut avoir là-dessus, dans tous les cas, il y aura 61 nouveaux joueurs qui vont participer à ce major. Alors, on va parler des qualifiés, donc dans le statut légende, dans le statut challenger, et dans le statut contenders, ou je sais pas quoi. Oui, il y a une différence entre tout ça, bien évidemment, parce que les contenders vont se taper pour accéder à la deuxième phase, où les légendes sont directement, entre guillemets, qualifiées. Donc, dans les légendes, nous avons Vitality, nous avons G2, nous avons Navi, nous avons Gambit, NIP, Liquid et Furia. Donc, du très 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 lourd. Attention, challenger, il y a du costaud aussi, les gars, là c'est le major, et clairement, ça va être le plus gros tournoi de ces deux dernières années, sans aucune contestation possible. Challenger, on a Astralis, attention, ils font peur. Heroic, Big, Moose, Ence, Spirit, et Movistar Rider, qui s'est qualifié sur le fil du rasoir, gros big up à eux d'ailleurs. En contenders, FaZe, qui s'est raccroché à une branche de dernière minute pour décrocher son ticket, donc quand même, FaZe est là, il faudra pas les sous-estimer, parce qu'ils montent en puissance, et surtout, là c'est une LAN, c'est IRL, il y a l'énergie, il y a les émotions, il y a le toucher, il y a des joueurs d'expérience, donc pas à sous-estimer, c'est pas parce qu'ils sont en contenders qu'il faut sous-estimer. CPH Flames, le petit nouveau là, qui s'est qualifié Virtus Pro, qui eux pour le coup, c'était pas trop trop ça là, ce qui paraît, rumeurs de changement, etc. Je vous invite à regarder l'actu en entier, pour justement avoir des news là-dessus. Anthropique, Renegades, Tai Lu, les chinois quand même, seule équipe à représenter le continent asiatique. Shark et Dodd-Saint, donc il y a pas mal d'équipes brésiliennes, on va pas se le cacher, il y a quand même pas mal d'équipes brésiliennes, les amis. Petit rappel, petit rappel de ces derniers tournois qui ont eu lieu, pour essayer de vous donner qui va, pas gagner, mais qui sont un petit peu les favoris, etc. Donc les derniers tournois qui ont eu EUSA, c'est sans les IEM, folle. En Europe, c'est NIP qui l'a gagné, donc pas sous-estimé NIP qui sont en train de monter en puissance. Device à un niveau absolument exceptionnel individuellement, c'est clairement la star de ce projet. L'équipe joue pour lui, et là, clairement, il a des statistiques absolument incroyables. Côté CIS, c'est Gambit qui a gagné contre Navi en finale, donc pas sous-estimé Navi non plus, parce que ce sont les grands favoris. Gambit très très chaud avec Shiro qui a été MVP, Device qui a été MVP pour l'Europe. Côté Nord-Amérique, c'est FURIA qui l'a emporté. Petit coup de mou côté Liquid, mais pareil, joueur de légende, joueur de major, joueur de compétition IRL, on veut sentir l'attention du public, les cœurs qui battent dans les clutches. Liquid, attention, ça fait peur. Alors que FURIA, pour le coup, ils n'ont pas la réputation en LAN d'exploser tout le monde. Il baisse un petit peu d'un cran en termes de niveau normalement. Bravos qui a remporté dans le Sud-Amérique, et Taïlou qui a remporté bien évidemment en Asie, parce qu'il tartine tout le monde là-bas. Et Renegades, comme d'habitude en Océanie, il n'y a absolument pas de level, donc j'en ai rien à foutre de toutes ces équipes. Dans la description, mon lien skin Baron, les frérots. Pour tous ceux qui kiffent les skins et tout, je touche une petite commission de 5% si vous achetez avec mon lien. Donc merci de me soutenir, c'est un moyen pour vous de m'aider. Et vous avez mon site internet, malexesgo.fr, dans lequel je référence tout le top matériel, clavier, souris, les PC en fonction des budgets et tout. Pareil, si vous touchez dessus, si vous payez votre matos dessus, je touche une commission de 3%. Qualification pour l'ESL Pro League, c'était les playoffs de l'ESA première. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est les divisions qu'il y a sur la Ligue ESEA qui représentent quand même la ligue la plus compétitive sur le circuit CSGO. L'ESL Pro League, l'équivalent un petit peu de la Champions League. L'ESA première, l'équivalent de l'Europa League, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'était qualificatif les playoffs pour l'ESL Pro League. Il y avait deux équipes qui vont nous intéresser, c'est pour ça que je vous en parle. Deux équipes françaises qui étaient engagées dans ces playoffs. LDLC et Double Poney qui, toutes les deux, ont échoué. J'ai le seum, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai le seum à une marge du podium. À une marge du podium, on a Double Poney qui finit 4e et LDLC qui finit 5e, 6e. Ça veut dire qu'il y en a un qui est allé en demi-finale et l'autre qui est tombé en quart de finale. Donc clairement, ça fait mal parce qu'il y a de gros enjeux économiques derrière des qualifications en ESL Pro League. C'est comme les droits télé en Champions League. Dans le football, quand on est en ESL Pro League côté CSGO, ça nous permet de faire une saison à très très haut niveau, exposer contre les top teams. Donc plus de sponsors, plus de visibilité. Ça permet de gagner énormément d'expérience aussi pour des joueurs français. N'oublions pas que Double Poney pour le coup sont toujours en Indé. C'est juste un nom de team que les joueurs ont créé. Ils sont à la recherche d'une structure. On leur souhaite quand même d'avoir un projet à la hauteur de leurs ambitions. Même si à mon sens, là je ne parle que pour moi, je pense que les attentes salariales de Double Poney sont un peu trop élevées. Parce que oui, je suis persuadé qu'ils ont des offres. Mais bon, quand on va demander plusieurs milliers d'euros pour des joueurs qui sont quand même très peu visibles, je pense que ça fait peur à des organisations. Parce qu'il n'y a pas de grande star dans ce projet-là chez Double Poney. Et dans tous les cas, même s'ils font des bons résultats, ça reste fragile. Et on sait que sur CSGO, toutes les compétitions sont quand même très fragiles dans le sens où c'est dur de perdurer. On peut avoir des gros pics de forme pendant quelques mois et après tomber totalement dans l'oubli. Et donc les structures maintenant ont l'habitude et ne vont plus se précipiter à signer des deals qui sont sur du très long terme où les organisations se font baiser. Donc c'est très dommage pour Double Poney parce que quand même, ça va faire quasiment un an maintenant que l'équipe performe de ouf. Et pour le coup, ils échouent aussi à la dernière marge du podium. Calife Major, ils échouent au dernier moment. Calife SL Pro League, ils échouent au dernier moment. Donc il leur manque quand même. Ils ont ce plafond de verre qui n'arrive pas à totalement exploser pour passer ce cap au-dessus. Et pareil pour LDLC qui fait de très très bonnes prestations mais qui reste plus ou moins dans le tier 3, très très fort, dans le tier 3 tout en haut et dans le début du tier 2. Et des fois, quand même, ils tapent pas mal de tier 2. Faut pas négliger. Mais il y a quand même ce plafond de verre qu'on sent chez ces deux équipes. Et on leur souhaite quand même du bien. Je pense qu'LDLC est quand même mieux loti dans le sens où ils sont encadrés par une organisation hyper 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 stable avec une très bonne réputation quand même LDLC. Donc on leur souhaite du bien. Et c'est Ago et Anonymo qui ont leur ticket en ESL Pro League. Donc la Pologne va mieux. Voilà, la Pologne va mieux. Et le reste, j'en ai rien à foutre. Vive la France, vive LDLC, vive Double Poney, vive Vitality. On enchaîne, on enchaîne les frérots parce que là, maintenant, on va parler de Mercato. De Mercato avec Virtus.pro. On a Sanji qui va être kické avant le Major, après le Major. Aucune idée. J'ai des doutes que ce soit fait avant le Major. Mais les rumeurs citeraient quand même du Flammy ou du Fleet. Alors Fleet est extrêmement bon. Je pense, moi, que Fleet serait une grosse plus-value pour Virtus.pro dans le sens où quand même, il apportera énormément. Flammy, là, c'est projet fin de vie pour lui. Ça fait un moment que là, il ne performe plus chez Navi. Il est à l'arrêt depuis quelques mois. Donc très certainement qu'il doit quand même jouer à CS. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais Flammy, on sent qu'il n'y a plus l'engouement d'avant. Voilà, c'est plus le joueur qu'il était avant dans le sens où moins de motivation, moins de fin, moins d'ambition. Le mec a tout accompli. Donc voilà, il est rassasié, quoi. Il est rassasié. Donc je me pose des questions là-dessus. On enchaîne avec du cheat, de la triche, de la verminerie. Voilà, encore une fois, des salopards dans CSGO. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça ne s'arrête jamais. On a So, donc le coach de Enns, qui a bien évidemment été dégagé suite à cette nouvelle, qui prend un vague ban. Alors, à ce qu'il paraît, ça serait sur PUBG. Comment est-ce que tu es, entre guillemets, sur la scène professionnelle e-sport, d'accord ? Sur la scène professionnelle e-sport, et tu joues à un autre jeu vidéo et tu triches sur un autre jeu vidéo ? En termes d'éthique, je ne trouve pas ça bien. Après, vous allez me dire, il fait ce qu'il veut à côté, tu vois. C'est comme un joueur de foot qui aurait une bonne hygiène de vie et qui, des fois, il va en boîte de nuit, il se tape des rails de coq ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas forcément du dopage, mais ça peut être considéré comme un excès de vitesse de dopage. Donc, de ce côté-là, je ne sais pas si la comparaison tient le coup, mais dans tous les cas, je peux comprendre le fait qu'il arrive sur un autre jeu, qu'il se fasse kiffer et tout. Mais cheaté, quand on vient d'une scène professionnelle sur CS GO, le jeu appartient à Valve, on va prendre un vague sur... Après, on n'a pas de preuves que c'est sur CS, pas CS... En tout cas, il était dégagé. Et encore un petit vague côté scène professionnelle Counter-Strike, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime, les amis. K23, ancienne équipe de Chaos, pour ceux qui ne savent pas. Major et tout le bordel. C'est du très lourd. Ils avaient créé quand même un sale projet, très ambitieux, avec des pépites. Ils ont réussi à monter très haut. Ils ont réussi justement à mixer avec des joueurs un petit peu d'expérience comme Mou et Adrien, qui prendraient la porte. Enfin, qui ont pris la porte. Et c'est X-Power qui le remplace avec X5G7V. On va savoir comment ça se prononce. Désolé, moi, je vais le prononcer comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il y avait du coup de Mou là-dessus. Changement qui arrive. On dégage les piliers un petit peu vieillissants. Je peux comprendre. Et on prend du Firepower. Côté Force aussi, qui, pareil, ça stagne. La scène CIS, ce n'est pas qu'il y a des coups de Mou. C'est surtout que le niveau stagne, en fait. Et ces gens-là veulent vraiment, parce que c'est en pleine expansion, CS Sabah 1. C'est un truc de dingue. Et eux, ils veulent vraiment passer des caps où ils veulent dominer tier 2, tier 1. Vraiment rentrer dans ces tiers-là de compétition. Et là, on a Force qui ferait rentrer Norvie et Fierce. Alors, Fierce, joueur quand même, qui est là sur la scène depuis un bon moment. Le reste, je ne connais pas. Je ne sais pas ce que ça vaut. On verra quand il y aura du très lourd. Par contre, là, on va parler du tier 1 et de Complexity. Config et Complexity, ça y est, c'est terminé. C'est officiel. Il a été libéré de son contrat, etc. Donc, les rumeurs que j'avais justement énumérées il y a quelques semaines lors de mes actus e-sport, pour ceux qui suivent, merci beaucoup les abonnés. Config serait présentie normalement chez Astralis, après le Major, bien évidemment. Et donc, ça se confirme. Ça se confirme. Le mec est libéré de Complexity, tout ça, tout ça. D'ailleurs, chez Complexity, il y a aussi Poison qui vient d'être dégagé. C'est Alu qui va le remplacer temporairement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On est parti prendre Alu. Le mec a une réputation de full toxique, full mec qui fait imploser les équipes sur du moyen terme, parce que le mec est un hypocrite ou je ne sais plus quoi. Bref, il y avait eu le drama Ends, rappelez-vous. Donc, Poison, que je trouvais bon, mais par contre, qui performait d'une manière désastreuse ces dernières semaines avec Complexity. Il ne faut pas l'oublier. Et là, il est kiqué. Et on ne prend pas du Kenny S, qui serait potentiellement disponible quasi gratuitement, parce que fin de contrat et tout. Je me pose des questions. Après, pour ceux qui ont vu l'interview de Kenny S, notamment avec Zach Lani, avec le Zach en roue libre, on sent que Kenny, il a tourné la page de CS et il est clairement sur du Valolo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Côté Complexity, Colzera passe en trifrageur. Colzera, le plus gros baiter de la terre, un des meilleurs clôtures au monde, une des meilleures extrémités du monde, passe en trifrageur. Ça veut dire que le monsieur, à mon avis, il veut être dans le trio d'attaque façon Blame F, en mode, il est troisième de ligne, il laisse passer des gens, mais il veut diriger un peu les choses. On sent qu'avec ce choix-là, moi par expérience, je sens qu'il y a une passation d'armes, de pouvoir, de leadership dans ce projet-là. On n'a plus du Config, qui était quand même une forte tête de ce projet-là. On n'a plus Rush, c'était Rush qui jouait là ? Ouais, c'était Rush, qui était quand même aussi quelqu'un qui avait son mot à dire dans ce projet-là. Là, Colzera vient, il y a des changements et tout machin. Les changements de rôle, ce n'est jamais bon, ce genre de truc. Vous le savez, vous avez l'expérience maintenant avec Counter-Strike, quand il y a en France MBK qui passe de sniper à pistol player, quand il y a Kenny S qui passe de extrémité à je joue que... Ça ne marche jamais. C'est le début du bordel en fait. Tu essaies juste de recoller les morceaux et tout. Donc, je leur souhaite bien évidemment que ça fonctionne parce que Colzera, c'est quand même un des joueurs les plus emblématiques de la scène. Mon petit cœur de fan est meurtri de voir Complexity justement ne pas performer au niveau où ils devraient. Mais pour le coup, ça ne sent pas bon. Par expérience, je dirais que ça ne sent pas bon. J'aimerais avoir Thor. J'espère avoir Thor. Et seul l'avenir nous le dira. Côté Fnatic, Jack Inyo qui dégage. Enfin, parce que le monsieur était quand même extrêmement mauvais au sniper. Et c'est Smouya qui est donc confirmé avec un petit CD de 3 mois. Il y a une période d'essai de 3 mois. Ici, les 3 mois se déroulent très bien. Le mec sera confirmé avec un contrat plus longue durée. Magnifique nouvelle pour la scène. UK, on n'a pas eu de drapeau anglais depuis 2013 il me semble. 2012-2013. Donc ça va faire 7-8 ans à peu près que Counter-Strike les Anglais ne connaissent pas. Donc c'est super génial parce que bien évidemment il faut penser à l'expansion d'absolument toutes les scènes sur tous les territoires. Donc nous, quand on a du Vitality qui représente la France, ça fait plaisir. Et là pour le coup, maintenant il y a Alex Mezzi et Smouya qui sont 3 joueurs anglais et donc le drapeau Fnatic sera anglais. Historiquement, ça va faire mal un peu parce que Fnatic a toujours été suédois. Donc ça, ça fait mal. Mais dans tous les cas, c'est quand même une bonne nouvelle. On va parler des Turcs maintenant. Des fameux Turcs avec Eternal Fire. Donc c'est la super team turc je ne sais pas quoi avec Xantares, Pipoti, Pipota, Woxic et tout. c'était un désastre. Moi, je vous en avais parlé il y a plusieurs semaines quand la team s'était créée. J'ai dit que ça n'allait pas marcher. En tout cas, que j'avais des doutes. Je n'ai pas dit c'est pas coucou, je suis trop content, je suis un devin et tout. Ce n'est pas dans ce sens-là. J'avais dit que ça manquait de charisme, j'avais dit que ça manquait de leader parce que là, on ajoute en fait juste des grosses individualités où les mecs sont hyper forts, hyper explosifs. Il n'y a rien à dire. Ces mecs-là, c'est des découpeurs de tête. Personne ne peut revendiquer le fait qu'ils sont nuls. C'est impossible. Les mecs, c'est des monstres. Mais il faut, il faut, il faut, il faut toujours un capitaine pour diriger le bateau. Et je ne sais pas ce qu'il y a. Là, ça dégage. Donc, Issa, parce que la barrière dans la langue, moi aussi, je n'y croyais absolument pas. Ils prenaient des cours de turc et tout. Ce n'est pas possible. Là, ils vont prendre X-Flaud. Alors, X-Flaud, les gars, je vous le dis, ce n'est même pas un joueur que je trouve exceptionnel sur la scène turque. Et je ne comprends pas pourquoi on ne va pas chercher majeur. Voilà. Donc, à mon avis, il doit y avoir vraiment, vraiment, vraiment un passif avec les joueurs. Parce que, bon, rappelez-vous que chez Space Soldier, à l'époque, il y avait Calyx, il y avait Xantharès et il y avait justement majeur avec eux. Peut-être qu'il y a eu du bif à ce moment-là et qu'eux sont toujours en froid. Je ne sais pas. Dans tous les cas, je suis toujours réticent quand je vois ce projet dans le sens où je ne vois toujours pas quelqu'un avec du charisme, avec une poigne pour essayer justement de diriger tout le monde, de cadenasser ça et au contraire, de libérer tout ce potentiel comme il faut. Donc, pour le coup, ça, ça me pose un peu problème mais on leur souhaite bien évidemment du bien parce qu'ils représentent la scène turque qui est une des plus grosses scènes sur Counter-Strike et donc à voir. En tout cas, les performances depuis la création de ce projet-là sont vraiment médiocres. En tout cas, moi, j'aurais dit clairement éclaté du cul mais soyons politiquement corrects et disons que pas aux attentes, je pense, des fans. MIBR change totalement sa line-up, les amis, parce que bien évidemment que les résultats n'étaient pas ceux escomptés par le staff, je pense, et donc c'est Tchello, Bolt, ils ont ramené Woody et Turtle. C'est des pépites brésiliennes, je ne connais pas, ça ne sert à rien de mentir, les amis, je ne connais pas, j'ai déjà vu leur pseudo bien évidemment mais je regarderai ça avec un peu plus d'attention pour voir ce qui va se passer. N1 et Lucas, les deux frérots, quittent Zéro Nation, Fer va chez Zéro Nation, sauf que ces deux-là, rappelez-vous, à la base, quand même, jouaient chez Furia, normalement, petite rumeur, là, c'est que de la rumeur, retour chez Furia et tout, donc bon, attendez-vous parce qu'après le Major, les gars, ce soit un mercato de dingue. Déjà là, avant le Major, toutes les équipes qui ne sont pas qualifiées ou qui avaient des coups de mou et tout, après le Major, il va y avoir du mouvement avec tout le mercato que je suis en train de vous raconter. Mais dites-vous que là, après le Major, la scène sera totalement au ralenti parce que ce sera les vacances, trêve, machin, hivernal, Noël, les vacances et tout, fin de contrat aussi, décembre et tout le bordel, ça va être, les chaises musicales, ça va bouger dans absolument tous les sens. On a un petit tacle, côté taco, qui a fait une interview pour HLTV qui déclare, ça ne m'étonne plus, ça ne m'étonne pas que ça ne m'étonne pas mais ça ne m'étonne plus à l'heure actuelle. Je m'explique. Il dit que les pracs au Brésil sont bien plus difficiles que les pracs en Amérique du Nord. Voilà. Donc je peux comprendre totalement. Avant, non. Aujourd'hui, je peux comprendre. Pourquoi ? Parce que toute la scène américaine a totalement soutié. Toute la scène CSGO aux Etats-Unis est totalement quasi décédée. Tous les mecs ont switché sur Valorant. Alors qu'au Brésil, justement, ils ont toujours l'amour de CS et tout. Là-bas, c'est en pleine expansion. Donc ça se développe à fond. Les mecs qui tryhardt, ils ont la envie, ils ont la faim, ils ont les ambitions, ils ont la motivation pour justement développer un niveau surhumain. Donc il n'y a aucun souci sur le fait que ce soit... Mais je n'aime pas ce tacle-là, les gars. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'était vraiment dit d'une mauvaise manière, je trouve, dans l'interview, dans le sens en mode « Ouais, les N.A., ils puent la mer, vivent le Brésil, tu vois. » En 2021, « Ouais, je veux bien. » Mais bon, avant, au Brésil, frérot, tout le monde était obligé justement de faire le voyage en Amérique du Nord pour justement avoir un peu de niveau. Donc je trouve que c'est un peu craché dans la soupe. C'est oublié d'où on vient. Je n'aime pas trop cette déclaration. Je n'aime pas trop cette déclaration. C'est un peu comme la scène asiatique où les PRAC, c'est moins bon qu'en Europe. C'est normal. C'est normal. C'est là où c'est le plus dur. C'est là où il y a le plus de compétitivité. C'est totalement normal. C'est totalement normal. Extremum a totalement dégagé son roster, les amis. Totalement dégagé son roster. A voir ce qu'ils vont nous faire. À mon avis, ils dégagent de CS parce que bon, les budgets, c'est très cher CSGO et la rentabilité sur la visibilité des compétitions et tout, elle n'est pas présente. Les équipes qui vont chercher, c'est que des mix FPL de joueurs. On espère que ça va percer, et ils y arrivent absolument mais genre absolument plus du tout. Encore un petit scandale, coach, comme ça, tu connais. Le SIC, donc c'est l'organisme qui fait un peu la police de l'eSport sur CSGO, vient de bannir un mois Nico pour coach bug parce que dans les analyses de conversations de machins avec Unden et tout, on voit que le mec avait lui aussi un petit peu utilisé ce bug. Bah magnifique. Tout le monde trompe. Tout le monde trompe dans le bordel. C'est pas ouf ce qui est en train de se passer. Malheureusement. Valorant avec le Last Chance Qualifier. Je vais vous expliquer, je vais vous recontextualiser un petit peu quel est ce tournoi, à quoi est-ce qu'il qualifie, etc. Alors commençons par la base. Le Last Chance Qualifier, donc la dernière chance de qualification pour le Champion Tour. Le Champion Machin Compétition. Je ne me rappelle plus du nom, mais vous avez compris le délire, c'est qu'il y a un grand tournoi où tout le monde va se faire la bagarre et il va y avoir des sous à gagner. Ce tournoi-là, c'est avec les plus grosses équipes les plus régulières de toute l'année sur le circuit Valorant. Donc c'est Gambit, c'est Liquid, c'est Sentinelle, etc. Et là, il y avait un Last Chance Qualifier en EU et en NA avec un slot de chaque. Là, je vais parler de EU. Et c'est Liquid qui l'a remporté avec un tournoi qui était très relevé, franchement, qui était extrêmement relevé. Le niveau était exceptionnel. C'était la première apparition avec le changement de roster de Team Liquid. Ils ont eu une prestation absolument fantastique. Il y avait G2, il y avait Guildy Sport, il y avait les Super Pépites turcs aussi qui ont fait bonne impression encore une fois de footballistes et de SMB. Donc il y avait quand même pas mal de niveaux. Mais surtout, grosse prestation de la part de Team Liquid. Je vais surtout m'exprimer sur ce sujet-là avec l'apparition de Nivera. Nouveau changement dans Cryptix qui a été benché de ce projet-là et Nivera qui a fait son entrée. J'ai vu pas mal de nouvelles choses. Ça m'a énormément plu. Alors déjà, c'est ce que j'avais dit dans mes précédentes actus. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez un petit peu les actus, les tutos. Je vous laisse un petit peu kiffer. Mais surtout, j'ai bien aimé Nivera dans le sens, comme je l'avais dit dans des précédentes actus où le mec n'est pas venu sur Valorant comme ça du jour au lendemain. Il a vraiment attendu plusieurs mois de faire sa transition, de travailler à fond parce que là, on le voit avec Team Liquid, le mec a déjà joué 3 ou 4 agents différents. Il a joué Sova, il a joué Killjoy, il a joué Viper. Donc le mec est extrêmement polyvalent. On l'a vu aussi avec le sniper et pas sur Jet. On l'a vu en sniper Killjoy. Donc le monsieur a vraiment bossé que ce soit les mécaniques du jeu individuellement ou les mécaniques du jeu tactiquement pour justement apporter de l'innovation sur les métas des agents. Je pense que Liquid est actuellement la meilleure équipe européenne avec Gambit bien évidemment. Mais je pense que là, en termes de niveau de polyvalence, de renouvellement de jeu, je trouve que l'équipe est extrêmement complète. Extrêmement complète. Individuellement, Nivera est extrêmement bon. On a Jumpy qui vient aussi avoir un pic de forme parce que lui, il était très moyen mais c'est normal. Il avait fait sa transition, lui pour le coup, du jour au lendemain sur le jeu. Il venait avec beaucoup de retard. Donc là, maintenant que la compétition commence à avoir son rythme de croisière pour Team Liquid, on sent que Jumpy, il est un petit peu dans son bain. Et là, clairement, on sent le potentiel du joueur. On commence à sentir. On ne dit pas qu'il est à son pic mais pour le coup, il est très fort. Scream, rien à dire. Rien à dire. Casseur de crâne, one tap à droite, one tap à gauche. Je distribue des claques à tout le monde. Venez pas me tester, je suis trop fort. Avec une petite photo en pyjama pour le titre et la qualification pour ce magnifique tournoi du Champion Tour. Donc pour le coup, superbe prestation de la part de Team Liquid. Je pense que là, pour le coup, enfin, la structure à l'équipe et les résultats à la hauteur de la réputation de la structure. Donc moi, ça, ça me plaît énormément. Deuxième point de G2 qui était quand même aussi un favori. J'ai trouvé pas mal de lacunes. Très mauvais tournoi. Très mauvaise prestation de la part de Mixwell. Ça, c'est mon avis. C'est mon avis. Mauvais. Mauvais, 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 mauvais. Alors oui, il a des rôles extrêmement support. Il joue pour l'équipe. Il se sacrifie énormément. Il n'y a aucun souci là-dessus. On le voit en Sky. On le voit en Cypher. On le voit en Viper, mais pas en Viper star player parce qu'il y a deux types de Viper les amis. Il est vraiment en Viper pour essayer justement de mettre de l'activité et laisser son autre groupe d'attaque faire le travail de l'autre côté de la carte. Donc c'est vraiment lui la pierre angulaire du jeu tout. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ce n'est pas lui qui colle. C'est Coldamenta. Mais pour le coup, j'ai trouvé quand même qu'individuellement, le monsieur n'était pas là. Alors, petite baisse de confiance, je ne sais pas. mais je tenais juste à souligner ça. Et Kellogg's, un peu plus irrégulier dans le sens où, je ne pense pas que ce soit le fait que lui, individuellement, ait été moins bon lors de ce tournoi, mais je pense surtout que les équipes contre qui il a joué et notamment Team Liquid et Guild, c'est les deux équipes contre qui ils ont perdu G2 notamment, sont des équipes très intelligentes avec du jeu tactique très poussé et où la mise en échec d'une Jett a vraiment été extrêmement efficace round après round. Voilà, on savait que Kellogg's et Jett, c'est la menace suprême côté G2 et donc, on a un petit peu justement filtré le joueur avec des flashs, avec des plans anti-Jett, tu vois, avec des plans anti-Jett, de la smoke pour justement l'isoler, pour lui éviter d'avoir des lignes au sniper, flash pour lui faire justement reculer de ses lignes, etc. donc tout simplement du jeu intelligent mais, il y a eu du plan anti-Jett, anti-Jett, je ne dis pas anti-Kellogg's mais anti-Jett et clairement, ça a fait justement briller d'autres joueurs chez G2 et j'ai trouvé prestation de chez Nuki exceptionnelle. Très très sous-coté Nuki chez G2, joueur dont on parle très peu et à Vova. Pour moi, c'est les deux joueurs qui ont été au rendez-vous, Kolda Menta un peu moins, Mixwell désastreux et Kellogg's coups-ci-coups-ça dans le sens où il a joué des équipes qui l'ont vraiment mis en difficulté sur son rôle et donc pour le coup, c'était un peu plus difficile pour lui. Et Guild qui finit deuxième de cet événement qui perd en finale contre Liquid qui ne se qualifie pas mais Guild qui a fait une grosse prestation qui a joué justement au niveau où ils doivent jouer depuis pas mal de temps mais bon quart, désastreux, etc. Il y a du changement. Je vous le dis maintenant, il y a du changement. Chez Guild, c'est impossible qu'il reste comme ça. Je vous le dis, je referai de l'actualité la semaine prochaine, dans deux semaines, dans dix jours, dans vingt jours, je ne sais pas quand mais c'est sûr et certain que bon quart, il dégage, il ne dépasse pas les cinq kills, il est en 0,62 KD sur des rôles pas forcément trop difficiles. Il est en smoker mais il est dans la bataille et tout. Il y a du changement chez Guild, ça c'est sûr. Footballiste, la surprise aussi de l'événement qui a montré du très bon niveau. Donc côté Seine-Turc, Valorant, ça explose. Ça explose parce qu'on a, j'allais dire Ascend, pas Ascend mais il y a quand même Sinède qui représente quand même une grosse locomotive pour la Seine-Turc mais on a SMB, on a chez Footballiste maintenant, très certainement d'autres équipes dont j'ai oublié les noms mais il y a quand même pas mal d'équipes turques qui performent de ouf à haut niveau sur Valorant et ça va galvaniser de fou toute la communauté turque qui va venir sur le jeu j'en suis persuadé. De toute façon, je fais des ranquettes toute la journée, il n'y a que des Turcs donc c'est que je ne dois pas trop avoir tort non plus de ce côté-là alors que sur CS, il y a énormément de gens de pays de l'Est parce que toutes les équipes qui performent sont Navi, Gambit, Virtus Pro, etc. des équipes justement originaires des pays de l'Est. Waouh, c'est fabuleux ce que je suis en train de dire. Voilà pour le Last Dance Qualifier donc il y aura le Champion Tour on va avoir la chance de voir justement Liquid peut-être représenter encore une fois de l'équipe européenne avec Fnatic, Gambit. J'espère qu'on va terminer les NA encore une fois pour leur montrer que c'est nous les meilleurs et pas eux. Voilà. Sinon on s'abonne, on like et à bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501